Bonjour, nous allons parler ici des défauts et des corrections optiques. On va commencer par le fonctionnement de l'œil. Alors, déjà, un œil normal, sain, on va appeler ça un œil hémétrope. Donc ça c'est du vocabulaire à connaître, donc un œil sain hémétrope. Un objet est vu net, ça c'est une condition qu'il faut absolument savoir, un objet est vu net si son image se forme principalement sur la rétine et uniquement sur la rétine, dont la position est fixe au fond du globe oculaire. Ça, c'est une évidence. Donc voilà un petit peu comment fonctionne un œil. Vous avez les rayons incidents qui arrivent parallèles à l'axe optique, c'est-à-dire qu'un objet est lointain, et un œil au repos, dans ce cas-là, d'un objet au lointain, formera son image toujours sur la rétine. Et donc la distance focale de l'œil, c'est la distance entre le cristallin et la rétine, automatiquement. Donc ça, au repos, un œil, pour un objet lointain, formera toujours son image sur la rétine. Par contre, pour un objet proche, qu'on peut dessiner ici, donc les rayons n'arrivent pas tous parallèles, l'œil, pour que le point focal, le point de convergence, soit toujours sur... pour que l'image se forme toujours sur la rétine, eh bien le cristallin doit changer de forme et doit se bomber. Donc, ce bombage, on appelle ça l'accommodation de l'œil. C'est-à-dire que, en fait, le cristallin, c'est une lentille souple qui est reliée aux deux muscles ciliaires de chaque côté. Et en fait, les muscles ciliaires vont pouvoir contracter, bomber ou débomber le cristallin en fonction de ce que l'œil a besoin de voir pour un objet de près. Par exemple, si vous vous focalisez sur quelque chose que vous regardez de loin et d'un seul coup, vous regardez quelque chose qui est de près, vous voyez que votre œil met un certain temps pour vous s'habituer à la netteté de l'objet qui est plus proche. Eh bien, en fait, c'est l'œil, c'est votre œil qui s'accommode, le cristallin, en fait, se bombe et devient donc plus convergent puisqu'il est plus bombé. Plus il y a un bombage, plus l'œil devient convergent. Maintenant, qu'est-ce que l'on appelle le punctum proximum et le punctum remotum ? Alors, chaque œil possède ses propres limites d'accommodation et donc un champ de vision. On a une vision nette qui est entre ce qu'on appelle le PP, le punctum proximum et le punctum remotum, le PR. Et à chaque extrémité, c'est flou. C'est-à-dire que si vous regardez quelque chose de trop près, vous le verrez flou. Et quelque chose que vous verrez de loin, trop loin, vous le verrez flou aussi. Et entre ces deux points, vous verrez quelque chose qui est net. Donc ça, c'est le champ de vision. Donc, le punctum remotum, PR, c'est le point le plus lointain que l'œil voit nettement sans accommoder. Et le PP, punctum proximum, c'est le point le plus proche que l'œil voit nettement en accommodant, lui par contre, au maximum puisqu'on a vu que l'œil était obligé d'accommoder pour voir un objet de près. Donc, pour un œil normal, le PP est environ 25 cm. Et pour un œil normal, le PR, lui, est situé à l'infini. Donc, vous pouvez voir normalement pour un œil normal, si vous n'avez pas de problème de vue, vous pouvez voir net à l'infini.